... Alors Jules, pourquoi diable une gay pride à Genève ? En fait, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas, l'idée est née, on était une équipe du squat de chez Brigitte à être partie à Berlin, participer à l'Europray de 1996, et puis quand on est revenu, je ne sais pas, lors d'une soirée un peu déjantée et probablement arrosée chez Brigitte, l'idée est sortie, enfin j'ai dû lâcher, j'ai lâché. L'idée d'organiser, mais vraiment un truc, un tracteur, deux chars et trois confettis et quatre plumes, vraiment un petit truc. Et puis voilà comment l'idée d'une pride à Genève en Suisse romande est partie, puisqu'il n'y en avait pas. En fait, ce n'est pas moi qui ai lancé l'idée, c'était plutôt les autres de chez Brigitte, autour d'un verre, qui ont décidé de lancer une gay pride, à la base pour rigoler. Il faut dire qu'un de nos prestants favoris était quand même de se déplacer pour aller au gay pride, entre autres à Berlin. Et puis en fait, on l'a trouvé très rigolo, on s'est dit, et c'est nous aussi, on faisait une gay pride. À la base, les gens ont pensé que ça ne s'est pas possible, organisé par Brigitte une gay pride, et on l'a fait. Je pense que c'est un petit peu le fruit du hasard. C'est vrai qu'on a été contacté par le squat chez Brigitte, et puis ensuite un petit peu tout le monde, tout d'un coup, s'est mobilisé autour de cette pride. Bon, c'est vrai que ça faisait quand même plusieurs années qu'on n'avait pas eu, donc c'était peut-être logique que tout d'un coup, à partir de ces années, il y en ait une qui ait lieu, pourquoi pas à Genève ? Alors, parce qu'il y a 3-4 personnes de squat gay et lesbiens chez Brigitte qui sont venues nous trouver. Donc moi, à l'époque, j'étais permanent chez Dialogay, et puis qui avaient l'idée un peu folle de faire un petit char, un défilé, s'éclater. Je crois que dans un premier temps, c'était pour s'amuser, parce que c'était une série de rencontres qui nous ont donné envie de monter cette gay pride, parce qu'on n'avait pas envie d'aller jusqu'à Zurich pour la faire, parce qu'on avait le sentiment que ça ne nous ressemblait peut-être pas forcément. Et puis, au départ, chez Brigitte et les différentes rencontres qu'on a pu faire avec Philippe, avec d'autres personnalités, nous ont donné envie de faire une grande fête. Au départ, c'était bien ça. Et quelle était ton envie ou l'urgence à ce moment-là ? Mon envie, elle était surtout de faire quelque chose de festif et d'aller dans la direction d'une visibilité, parce que les structures existantes, à nous, Brigitte, comme squad gay et lesbien, on était dans quelque chose de très gay, sans mauvais jeu de mots, mais très festif. Festif, j'utilise ce mot, vraiment moins politisé, moins, entre guillemets, cloisonné que les structures existantes, les structures homosexuelles existantes, que ça soit les structures hommes, dialoguées, ou les structures femmes, centre Nathalie Barnet. Et puis, on avait vraiment envie de regrouper tous ces gens-là en se disant, enfin merde, on fait partie de la même famille, il faut qu'on fasse la fête ensemble. Donc, l'idée, elle est partie de là. Effectivement, on savait qu'en allant vers ces associations-là, parce qu'évidemment, nous, en tant qu'alternatifs, ce n'était pas possible de prendre ça en charge, en allant vers ces gens-là, on allait politiser l'action, mais néanmoins, l'esprit festif, il restait, puisque c'était quand même, on était quand même l'origine, entre guillemets, de cette Pride. Je crois qu'on arrivait justement à un point où tout le monde avait un petit peu travaillé séparément, dialoguer d'un côté plutôt pour les hommes, le sans-femme Nathalie Barnet pour les femmes, l'organisation universitaire. Donc, c'était justement l'occasion de travailler pour la première fois ensemble. En plus, c'est vrai que sur le plan politique, il y avait le partenariat en 1994 qui s'était mis en branle. Sur le plan Genevois aussi, on commence à en parler. Donc, je crois que ça venait aussi de cette nécessité-là, de parler aussi des problématiques aussi politiques. Oui. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de droit. C'est vrai que le Pâques s'est arrivé à Genève il y a deux ans, donc il n'y avait rien. Donc, il y avait un cloisonnement aussi des associations. Donc, c'est vrai que d'un côté, les filles qui étaient le sans-femme Nathalie Barnet avec l'estime, qui maintenant est devenue l'estime. Il y avait Dialogué qui était uniquement mec. Il y avait le squad gay-lesbien qui était un peu en la mouvance à côté. Et puis aussi, je crois qu'à l'époque aussi, au niveau du squad, il y avait aussi des attaques ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une rencontre aussi avec des individus qui étaient hors association et qui avaient envie de se mettre ensemble pour faire ce gay pride. C'est un peu la première fois où on décide de se montrer comme homo dans la rue sans que ce soit un problème. Et vu que ça passait par le rire et qu'on s'amusait beaucoup, je ne sais pas, c'était un challenge. Est-ce que c'est possible à Genève de faire une gay pride et qu'on sorte tous dans la rue ? Comme je vous l'ai dit, c'était surtout une envie de voir aussi comment on pouvait mobiliser les gens. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait en Romandie. Et on s'est demandé, on a beaucoup, on s'est beaucoup demandé, est-ce que les gens vont venir ? Est-ce que ça va les intéresser ? Est-ce qu'on va se faire lâcher dans les rues ? Et c'était un petit peu, c'était une forme de provocation aussi à l'époque. C'était à la fois de l'amusement et une petite provocation pour la ville de Genève. Amusant comme les choses n'arrivent pas toujours par là où on les attend. Par l'esprit festif, le rire, la grâce, la légèreté. C'est-à-dire qu'on oppose trop souvent aux politiques alors qu'ils peuvent en être les moteurs les plus surprenants. De toutes petites choses qui ouvrent grand la porte à toutes les militances et autres urgences. Toutes petites qui réfléchissent comme un miroir, rassemblent ceux qui vivent séparés, cloisonnés. Sans illusion, juste le temps de dire au monde qu'ils cessent d'avoir peur de toutes ces différences. Et les acceptent, sans indifférence, condescendance, ni tolérance. Et sans les soumettre à l'air du temps et aux circonstances. Ce tout petit esprit festif, parfois trop vif et coloré, qui fait tâche et qu'on relègue au fond de la classe, parce qu'il est plus difficile à porter que toutes les militances, et qui pourtant donne de l'esprit et des genres au genre humain. Et c'est bon d'être humain, non ? Ta participation active a-t-elle rempli tes aspirations ? Et le résultat fait-il à la hauteur ? Au-delà de nos espérances, parce que comme je disais tout à l'heure, on pensait, enfin, je ne sais pas, je pensais à vraiment un char, un tracteur et trois confettis, et puis on s'est retrouvé avec, enfin moi j'ai été responsable de la parade, et puis je me suis retrouvé avec une dizaine de chars à organiser, à mettre en place, après il fallait les ranger sur le site Artanis, enfin je veux dire, ça a été quelque chose de démesuré, et puis on a été pris à notre propre piège, je ne sais pas, ce n'était pas un piège, parce que c'était vachement bien, mais on pensait quelque chose de beaucoup plus petit, on pensait une petite teuf, une petite sauterie, et puis finalement c'est devenu quelque chose de beaucoup plus grand, alors ce qui était génial, enfin on a même réussi à faire bouger des associations du Val d'Ost, enfin, qui se sont déplacées jusqu'ici, et ça c'était génial, et on n'y a absolument pas pensé, quand on est allé frapper à la porte de dialoguer, en disant, vous nous donnez un coup de main pour faire une Pride, oui, une petite fête, mais on va se mettre tous ensemble, et puis tout d'un coup, je veux dire, tout le monde a répondu présent, enfin je veux dire, toute la Suisse romande, c'était vraiment au-delà de nos espérances. On était un tout petit groupe, donc on a beaucoup couru dans tous les sens, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait, il a fallu découvrir qu'est-ce que c'était que la communication à la presse, que c'était que la communication tout court pour ce type d'événement, on a énormément travaillé, mais en même temps on s'est énormément amusé, et les aspirations, oui, elles ont été comblées, dans le sens où les gens sont venus, et puis que ça avait ce petit côté gay Pride alternative qui ne nous déplaisait pas à ce moment-là, quand on vivait chez Brigitte. Ça a démarré en mars, je crois, et puis ça s'est monté en quatre mois, donc ça a été assez exceptionnel, ça a été une fusée qui est partie, et puis c'est vrai qu'il a donné naissance à toute la suite, c'est-à-dire ces prades qui se sont promenées de canton en canton, donc voilà, elle est partie de cette énergie aussi de l'époque. C'est vrai que moi à l'époque, en étant permanent à dialoguer, c'est vrai que ça a bénéficié aussi d'une structure existante qui a permis de fournir plein de choses un peu techniques et d'organisation, donc ça a été important cette rencontre entre un milieu alternatif et des structures établies. C'est vrai que moi je me suis occupé plus particulièrement du côté politique, donc avec les discours qui ont eu lieu sur la place des nations. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu inviter encore plus de personnes, mobiliser encore plus sur le plan politique, mais le but c'était, disons, de faire une première, quitte à ce que les prades successives, à la limite, invitent des personnalités, des conseillers fédéraux, enfin des personnalités d'une manière encore plus vaste. Je crois que c'était... Le but c'était aussi de donner un petit peu une inclination internationale, de montrer que la problématique était encore plus urgente sur le plan international, puisqu'il y a encore beaucoup de pays où l'homosexualité est encore punie de la peine de mort. Donc je crois que ça faisait partie des urgences à ce moment-là. Oui, disons que j'ai travaillé quand même pendant trois mois, quasi plein temps, pour organiser cette gay prades, et non, c'était la première expérience de manifestation, d'organisation de manifestation que j'ai eue, et je suis quand même restée dans ce milieu-là pendant quelques années. Et organiser une manifestation pour entre 2 et 5 000 personnes, c'était quelque chose d'énorme. Et cette nuance, c'était vraiment un plaisir, c'était incroyable. On n'était pas beaucoup, et tout d'un coup, on fait plaisir à 5 000 personnes. C'était magique. Et après cette première des prades, as-tu continué à t'impliquer dans des activités associatives ? Personnellement, non. Non, pas vraiment. Enfin, je veux dire, ponctuellement, je vais faire des choses, des animations, ou bien donner un coup de main au bar dans une soirée chez 360, ou organiser une animation, mais je n'ai pas l'esprit associatif. Je suis un peu trop individualiste. Je ne fais pas partie des associations qui sont nées à la suite de cette prade. Ah ! Après la gay prade, en fait, avec les gens qui avaient organisé la gay prade, on s'est rendu compte que de travailler tous ensemble entre lesbiennes, gays et hétéros, c'était beaucoup plus sympathique que de rester chacun dans son coin. Donc, on était un petit groupe à avoir formé 360 dans ce but, suite à la gay pride année 360. Je l'ai longtemps été présidente de 360, co-présidente avec Philippe, et puis je continue à m'impliquer dans 360 et dans la vie associative en général. à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau local avec le Pax Genevois, sur le plan national avec la loi fédérale sur le partenariat, suite à la pétition main-droit pour les couples de même sexe, et puis sur le plan international avec les gars, donc l'International Aspient and Care Association. Je représente un petit peu les organisations gay au niveau, surtout Genevois, dans le cadre de ces conférences où il y a toujours entre 200 à 300 personnes qui viennent un petit peu du monde entier. Et ça permet de voir justement quelles sont les urgences ailleurs, et pas uniquement en Suisse ou pas uniquement à Genève. Et ça, c'est très intéressant et très motivant. J'étais permanent à dialoguer. Donc, c'est vrai que le fait de se rencontrer, cette énergie qu'il y a eu pour ce premier moment de 7 a fait éclater un peu les structures hommes, femmes, mélangé les gens, le milieu alternatif, d'autres individus qui ne s'étaient jamais impliqués. C'est vrai que ça n'a pas fait l'unanimité aussi dans toutes les associations impliquées. Et c'est vrai que c'est arrivé à un moment donné aussi où il y avait l'arrivée des trithérapies qui a complètement bouleversé la donne sida. Donc, c'est vrai que ça fait exploser énormément de choses. Donc, ça a pété un peu dans tous les coins. Et puis, ça nous a donné envie de continuer à travailler entre filles, garçons, milieu alternatif, sur autre chose. Donc, qui, 6 mois après, a donné naissance à 360. Mais encore... Que t'a inspiré l'idée du déplacement de la Gay Pride de Romand dans d'autres villes ? Je trouve que c'était quelque chose de très important afin que Genève ne garde pas le monopole d'une Pride parce qu'effectivement, bon, c'était important que ça parte de Genève parce qu'effectivement, il y a une tolérance qui est plus grande, il y a une visibilité qui est certainement plus facile que dans d'autres cantons. Mais je pense que c'est important que toute la Suisse romande se soit sentie concernée et puis que chaque canton ait pu s'approprier un petit peu de cette Pride avec d'autres ambiances, avec d'autres revendications, avec d'autres attentes aussi pour chaque canton parce que forcément, les revendications genevoises de visibilité ne sont pas, ne peuvent pas être les mêmes que pour Fribourg ou Sion. À Genève, c'est assez simple de le faire. Les gens sont considérés comme étant des gens ouverts. C'est un canton-ville. On estime que dans une ville comme Genève, on a peut-être moins de soucis quand on est homosexuel qu'à Fribourg ou en Valais. Et c'était vraiment une envie dès le départ de faire tourner cette Pride. D'ailleurs, on a eu des échos favorables tout de suite après la première Pride. On savait qu'elle allait tourner. On voulait que le principe de solidarité soit finalement le principe directeur de cette Pride. Et donc, nécessairement, elle devait aller de canton en canton pour aller absolument, idéalement, dans tous les cantons romans pour faire en sorte que les faisceaux des médias soient fixés sur différents cantons et différentes organisations afin que leurs revendications politiques puissent être relayées par les politiques et relayées par les médias à ces occasions-là. Donc, je crois que c'était vraiment ce but-là dès le départ. On s'est dit qu'il fallait que cette Pride aille absolument partout. À la base, on avait décidé ça parce que ça nous avait tellement fatigué la troisième qu'on s'est dit non, on ne va pas faire ça chaque année. Ce serait cool si ça se déplaçait et en plus, ça pourrait faire évoluer les mentalités. Donc, c'était quand même un choix à la base que je partage entièrement. c'est un super cadeau. Je veux dire, quand on voit dans plein de villes, des grosses villes, que ce soit à Zurich, par exemple, on prend le cas de la Gay Pride allémanique. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours à Zurich, qu'il y a lieu toujours à Zurich, donc qu'il ne se déplace pas, qu'il est tenu un peu par les commerçants qui sont beaucoup impliqués. Donc, c'est vrai que la Gay Pride romande elle a voulu aller à la rencontre de tout ça, elle a trouvé important d'aller dans des cantons plus petits, de soulever le débat, de discuter et d'avoir à chaque fois une nouvelle équipe, même s'il y a des anciens qui venaient aussi dans les comités suivants. Donc, de laisser vraiment aux autres quelque chose qui a été créé et puis de le faire à l'image d'un canton avec ses sensibilités. C'est une Pride généreuse. Je pense que toute l'équipe de Genève peut en être très fière. Je ne sais pas je ne sais pas à qui je suis je suis je suis trop mal pour quelqu'un seul. Si je te dire de l'équipe de l'équipe je suis toujours un autre très un heureux de l'équipe 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 je ne sais pas à quel point je t'aime vraiment tout de suite Chati bonjour, tu es très impliqué dans l'organisation de la Pride 2004, on est peu de temps avant, la tension monte, comment ça se passe ? Ça se passe plutôt bien, assez stress, la tension monte, mais on assure, enfin on assume en tout cas. Il reste beaucoup de choses à faire, on a tous l'impression qu'on ne va pas y arriver, mais on verra bien. Il nous faudra encore une année, mais on va y aller comme ça. Chati, qu'en a-t-il de la volonté de départ de réunir toutes les associations LGBT de Genève ? Est-ce que c'est toujours le cas pour cette Gay Pride ? Oui, mais il ne faut pas oublier le H, lesbiennes, gays, transgenres, bisexuels et hétérosexuels. Oui, c'est toujours le cas, c'est plus que jamais le cas. C'est vrai qu'à Genève, on peut compter trois associations LGBT et H, principales, enfin 360 étant une association LGBT et H, Dialoguer, G et l'Estime-L. C'est vrai qu'on a eu la volonté, en créant le collectif de la Pride, d'être là tous à titre individuel, mais il est clair qu'on a l'idée que soutiennent chacune de nos associations, que le mélange de ce travail-là, c'est un mélange très intéressant, très enrichissant, ne serait-ce que pour les organisateurs. Et on pense fondamentalement que des événements tels que la Pride ou des prises de position doivent être travaillés en inter-assos et non pas chacassos de son côté. Et par contre, chacassos de son côté a tout lieu d'être vu qu'elle comble des besoins que chacun peut être plus du côté de l'Estime que du côté de Dialoguer et s'y retrouver dans 360. Je veux dire, il y en a pour tout le monde. Mais certaines thématiques doivent être travaillées tous ensemble. Et puis c'est le cas vraiment de cette Pride. Ça se passe très bien et c'est vraiment enrichissant. Comment tu la rêves cette Pride à venir ? Alors, je la rêve festive, je la rêve revendicative, je la rêve… pour quand même dénoncer des problèmes de droits humains. Et puis j'aimerais vraiment que ce soit une rencontre, une grande rencontre entre toute la population et la communauté LGBT, pour combattre aussi un certain nombre de problèmes qui touchent exactement tout le monde. et puis il met tout ça avec de la légèreté et sans fatalisme. Chatti, c'est pas trop long, t'attends que 7 ans, pour voir de nouveau une Gay Pride à Genève ? Oui, c'est assez long. En même temps, c'est vrai qu'on est tous en train de se poser un petit peu la question de comment on va se sentir le 15 juillet. Je pense qu'elle va nous faire une grande ville. Mais je pense que ça sera l'occasion de rebondir sur des projets interassociatifs et de faire d'autres choses, pas une prime, mais d'organiser d'autres choses, de mener d'autres revendications et de continuer le travail hors prime. Je pense que c'est bien qu'elle se promène un petit peu partout et qu'elle prenne les couleurs de chaque île et de chaque canton. Alors, joli bonbon, la Pride maintenant, elle va où ? Là-bas ? Par ici ? Ou plutôt par là ? Par ici 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 ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...